C'est une histoire toute simple. C'est un mari qui, après les vacances, décide de quitter sa famille, juste comme ça. Il ne sait même pas vraiment pourquoi il le fait. Et puis après, c'est dans des chapitres divers. Une partie du livre raconte l'histoire, comme il s'enfuit, comme il marche à travers la Suisse, surtout pendant la nuit, envers les montagnes. Et l'autre partie, c'est la femme qui reste à la maison, qui est avec ses enfants et qui essaie de trouver où il est ou pourquoi il a quitté la famille. Il ne quitte pas sa famille pour commencer une nouvelle vie. Il ne fait pas ça. Même sa femme, elle reste plus ou moins là. Elle l'attend. Elle ne commence pas une nouvelle vie. Lui aussi, il ne commence pas une nouvelle vie. Je crois que le thème, c'est plutôt ce qui reste quand quelqu'un est parti. La mémoire de quelqu'un qui n'est plus là. Peut-être même la mort. Et les deux ne sont jamais, disons, il n'y a pas de mauvais sentiment de l'un envers l'autre. C'est un couple amoureux. Quelqu'un m'a dit que c'était le premier roman d'amour que j'avais écrit. Alors, il n'y a pas vraiment des raisons pourquoi il quitte. Alors, il y a ce mot de l'alpiniste qui a grimpé l'Everest et on lui a demandé pourquoi il l'avait fait. Il a dit parce que la montagne était là. Et je crois que pour Thomas, c'est la même chose. Il y a la possibilité de quitter, alors il quitte. Mais ce n'est pas une décision basée sur des faits. Ce n'est pas une relation avec sa femme qui ne marche plus. Il aime ses enfants. Il aime sa femme. Il aime même sa profession. Il est content avec sa vie. Mais il quitte quand même. Parce qu'on peut. Je crois qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Qu'on a la liberté de décider à chaque moment quoi faire. Mais aussi, c'est un livre. Ce n'est pas la réalité. Alors, souvent, on peut aussi dire que les livres sont l'endroit où on peut essayer des pensées. On peut essayer des variations de la vie, peut-être. Au début de ce livre, c'était vraiment l'image d'un homme qui marche à travers le pays dans la nuit. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas pourquoi il faisait ça. Et c'était une image que j'avais dans la tête depuis 10 ans, 15 ans. Et je n'ai jamais trouvé qui était cet homme. Et finalement, un ami, Michael Cunningham, écrivain américain, m'a donné une nouvelle de Hawthorne qui m'a inspiré d'écrire ce livre. Alors, c'était vraiment une histoire que j'avais dans la tête depuis très longtemps. Mais il faudrait un point de départ, disons. Il y a des diverses possibilités d'interprétation. Alors, quand j'ai des lectures, il y a toutes sortes d'interprétations. Il y a des femmes qui opposent l'homme. Il y a des femmes qui s'identifient avec cet homme. Il y a toutes sortes de possibilités, je crois. Je trouve qu'en disant, quand on quitte, quand on est dans un nouvel monde, disons, plus dans sa vie normale, on apprend beaucoup sur soi-même, sur les buts qu'on a dans la vie, sur toutes sortes de choses. On est dans une insécurité, bien sûr. Peut-être on s'aperçoit plus quand on est plus vieux, quand on a des amis qui meurent d'une maladie, des familles qui se séparent. Bien sûr, il n'y a jamais une sécurité dans la vie. Mais je dirais la vie, c'est l'insécurité. C'est la beauté aussi de la vie que c'est insécure. Je crois même dans l'amour, l'insécurité ne marche pas. Un couple doit garder une certaine insécurité pour que la relation reste vivante. Si on est certain de l'autre, ce n'est pas une bonne relation, je crois. Moi, j'ai une théorie sur ce livre. Je crois que Thomas quitte, c'est juste une interprétation, je ne dis pas que c'est la vérité, qu'il quitte car il ne supporte plus l'insécurité. Et quand il part, il arrête le temps d'une sorte. Car quand vous partez, tout reste, tout est dans la mémoire et la mémoire ne change pas trop. Alors vous pouvez d'une sorte arrêter le temps. Les enfants ne grandissent plus, ils restent dans votre mémoire comme ils étaient. Et je crois que c'est à cause de… Je crois qu'il quitte car il est heureux. Il est trop heureux pour supporter que les choses changent. C'est un peu comme dans « Le mari de la graffeuse ». C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré où la femme se tue car elle ne supporte pas que l'homme va mourir avant elle.